Bonne année à tous, chers compatriotes. Bon, nous allons parler politique, mais avant, vous savez que... Vous savez tout ce que je vis en France et que je suis gabonais. J'ai décidé, pendant les lives que je vais faire de temps en temps, de mettre en valeur le talent gabonais. Les Congolais mettent en valeur le talent congolais. Les Ivoiriens mettent en valeur le talent ivoirien. Il revient aux Gabonais de mettre en valeur le talent gabonais. Les deux morceaux que vous venez d'écouter là, c'est un rappeur gabonais, un jeune, un petit frère, monne gabonais. Il s'appelle Newton, monne fan, 100% gabonais. Gabouma. Donc, il est ici, il se fait son chemin dans ce milieu-là. Et j'ai décidé de l'introduire à vous, qui êtes souvent... Avant de rentrer dans les hostilités, j'ai décidé de l'introduire. C'est quelqu'un que je suis depuis un temps. Il vit ici en France, il est à Nice. Il fait de la bonne musique. Il est très talentueux. Seulement, il a vécu en un temps. Il a vécu en un temps, mais bon, il est ici, il a grandi ici. Donc, c'est normal. Donc, je fais la... Je fais la promotion, la visibilité à ce jeune-là. Parce que, bon, si vous êtes là, l'objectif, vous qui êtes au Gabon et un peu partout, votre... Vous nous posez souvent la question que vous, vous êtes en France, vous faites quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la contribution ? Voilà la contribution d'un Gabonais qui essaye de faire son chemin. Et qui a besoin d'être suivi par les Gabonais, de se faire connaître par les Gabonais. Même si il y a... Même si on a le coronavirus et nous sommes gérés par un virus, nous-mêmes au Gabon. Mais, comme on dit, hein, il faut mélanger tout ça. Tout ça, c'est la vie. La vie, c'est un mélange de bonnes et de mauvaises choses. OK ? Donc, je vais appeler le petit frère qui chantait là. Il va discuter avec vous quelques minutes avant qu'on ne parle des choses sérieuses du pays, quoi. Vous allez discuter un peu avec lui. Vous allez le connaître un peu. Donc, je vais l'appeler un peu. Il va... On va lui poser deux ou trois petites questions. Allô ? Oui, allô, Logan. Ça va ? Tu me suis là ? Oui, je suis là. Grosse force à toi. Bon, écoute. Là, tu es là en direct. Tu es là en direct. Là, je sais que tu es connecté. Je t'ai vu. Oui, je suis là. Bon, est-ce que tu peux te présenter un peu pour que les Gabonais qui sont en train de regarder là te connaissent brèvement ? Bon, ben, voilà. Moi, c'est Newton Apotheos. Je suis un rappeur gabonais. Comme je le disais tout à l'heure, je suis originaire du Delta Postal. Donc, j'ai commencé la musique là-bas et plus tard, quand je suis venu ici, j'ai continué là-dedans. Donc, j'ai sorti une mixtape le 4 octobre dernier. Et voilà, c'est dans la continuité là. J'ai sorti le cinquième clip hier. Et c'est un peu ça. Là, tu es dans quel coin de la France ? Dans le sud ? Bon, ouais, justement, tu le disais tout à l'heure là. Avant, j'étais à Nice, mais désormais, je suis à Paris. Je suis venu m'installer là à Paris maintenant. Ok. Pour la musique alors, pour avoir beaucoup plus d'opportunités ? Ouais, toujours. C'est notre rêve, c'est notre passion. Donc, on se balade dedans le mieux qu'on peut. Donc, vous avez entendu, vous les Gabonais là, arrêtons d'être mauvais. Voilà un frère qui est là, qui fait la musique. Un petit frère qui se bat, qui fait de la très bonne musique en plus. Ouais. Voilà. Donc, mais moi, j'ai une question. Moi, j'ai un problème avec les rappeurs gabonais. Je vous en veux un peu. Pourquoi vous ne rappez pas en fang ? Ou bien en langue, ou bien en poune, ou bien en zébé. Pourquoi vous rappez seulement dans le français ? Non, mais bon, il faut rapper dans le domaine que tu maîtrises, tu vois. Après, si je n'ai pas toutes les aptitudes pour commencer, je peux dire quelques petits mots. D'ailleurs, je le fais déjà, tu vois. Dans certains morceaux, j'emploie des mots fin, mais je ne vais jamais le faire, comment te dire, comme toi, tu fais tes lives là et que tu nous prends là en fin. Souvent, toi, tu rappes, tu as des flots, c'est beaucoup plus dingue que moi. Donc, je préfère te laisser ça à toi et me battre dans le domaine là où je sais que, voilà, je suis plus épanoui. Non, mais de temps en temps, tu mets une petite phrase en langue. C'est déjà ça. Ouais, ouais, ouais. Une petite phrase, un petit mot. Tu vois ce que je veux dire, non ? Ouais, ouais. Mayombo, Mayombo, le petit Mayombo se fait connaître dans le monde entier. Il parle sa langue aussi, il ne parle pas que le français. De temps en temps, il balance un proverbe en langue. Il dit une petite chose en langue, il faut que tu comprennes. Ouais, 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 en effet, en effet. Non, mais en tout cas, je vais faire des efforts dans ce sens-là. Mais tu es de quelle province ? Il y a des gens qui demandent, tu es de quel village ? Quel est ton village au Gabon ? Moi ? Je suis de Bita, man. Je suis fond 100%, je suis de Sangui. Tu es Sangui, hein ? Ouais. Tu es Sangui de Bita, donc tu es Bita Manestate ? Ouais, Bita Manestate, c'est exactement ça, man. Moi, je pensais que... Donc, on peut s'attendre à une chanson pour Rinaldi d'ici là ? Ah, d'ici là, ouais, je pense. D'ici là, ça va se faire. Parce que Rinaldi est quand même de Bita Manestate ? Ouais, en effet. Non, d'ici là, ça va se faire. C'est juste que, bon, avec le confinement, là, on a des inspirations, mais là, je n'ai pas accès au studio. Donc, non, mais ça va se faire. Ok, ben, en tout cas, je te remercie. Les gens ont entendu. Il s'appelle Newton, et c'est son nom de rappeur, Newton. Newton. J'ai joué le premier morceau, c'était que du sale. C'est le titre du premier morceau que j'ai joué. Le deuxième morceau, c'était Né pour briller. Où il y a la fille, Ntangala. Donc, voilà. Donc... Merci, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème, mon petit frère. En tout cas, bon, allez, prends soin de toi, hein. Tu peux raccrocher là-bas, hein. Ok, merci, hein. Je te remercie. Bye-bye. Ok. Oui. Bon, voilà. Donc, vous avez entendu, c'est Newton. Bon, les gens vont m'en... Vous allez m'en vouloir, hein. Je gaspille peut-être vos unités, pour certains, mais il faut qu'on fasse la promotion de nos artistes. Il faut qu'on fasse la promotion de nous-mêmes. Made in Gabon, ça existe aussi. Nous, ici, en France, je vis en France, hors des frontières. Il y a des Gabonais qui font des choses, qui réalisent des choses ici. Il faut faire leur promotion. Ils n'ont pas accès aux médias locaux. On nous en veut. Donc, nous, on a une petite visibilité, toute petite, minuscule visibilité. On peut la partager avec nos frères. C'est comme ça. Tu partages un peu avec les autres. Donc, voilà un peu. On va rentrer dans le... Dans le vif du sujet et parler des raisons pour lesquelles nous sommes là. Nous allons parler des raisons pour lesquelles nous sommes là. Et ça va chauffer, ça va faire mal. Bon, je vous avais dit que je n'allais pas parler politique pendant un temps parce qu'il y a le coronavirus, je vous l'ai dit. Mais on ne peut pas ignorer ce qui se passe. Parce que, comme je l'ai dit, dans tous mes lives, nous sommes gérés par des voyous. Notre Gabon est dirigé par un voyou, par un régime de bandits. C'est un cartel. Et le mensonge est grandissant. Parce qu'il y a des gens vicieux qui, pendant que nous, nous allons nous mobiliser là pour parler d'une corona, eux, ils vont organiser un banditisme derrière la maison. Vous voyez ? Parce que c'est ce qui se passe là en ce moment. Vous avez vu que la pression qui est la nôtre, nous avons exercé une pression là, nous, par les réseaux sociaux, nous avons exercé une grosse pression. Et c'est cette pression qui a fait en sorte qu'ils aillent réveiller le cadavre. Ils sont allés réveiller le cadavre pour que le cadavre vienne parler d'une corona. C'était une pression collective. Et la cerise sur le gâteau de cette pression, c'est lorsque le vieux a scellé. Le vieux a scellé, venu dire qu'il est mort embaumé. Alors, ils ont dit que, oh là 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 là, s'il a scellé, maintenant aussi s'y met. Et il vient dire qu'on a embaumé le gars là, ça veut dire que c'est foutu, c'est pas la peine. À partir de cet instant, faites sortir le moukoukoué. Vous avez vu, le revenant est sorti deux fois. Deux fois pour venir parler avec vous. Moi, je n'ai pas changé. Je vous ai dit que Ali Bongo est mort. Moi, je vous ai dit ça. Et je ne changerai pas ça. Il y a tout. Tout nous prouve que le gars là, ce n'est plus bon. Jusqu'aux deux dernières sorties d'ailleurs. Moi, je vais jouer l'une des sorties. Vous allez voir, je vais vous démontrer que ça, ce n'est pas un homme qui dirige un pays qui se comporte comme ça. Je vais vous le prouver tout de suite. Je le dis au plus têtu. Au plus têtu. Je le dis au plus têtu. Il y a de nombreux pédégistes qui m'appellent tous les jours. Avec le temps, vous savez, On ne peut pas, dans le temps, cacher la vérité. Elle finit par sortir. De nombreux pédégistes me contactent. Oh, Nando, vraiment, tu avais raison. Nous, on doutait, machin. Mais, on a vu, maintenant, nous avons les preuves que ce n'est pas Ali, machin. Voilà. Voilà les preuves. Moi, je vous ai dit qu'Ali Bongo est mort de trois manières. Soit physiquement. Soit cliniquement. Soit dans sa fonction de président de la République gabonaise. Je vous l'ai dit, je l'ai expliqué maintes fois, plusieurs fois. Et aujourd'hui, nous avons la preuve. Comment vous pouvez expliquer qu'un pays, un pays, le monde est attaqué. Nous sommes en pleine guerre sanitaire. Le monde entier est attaqué par un virus. Et le seul président qu'on ne voit pas sur terre, le seul qu'on ne voit pas pour venir parler du virus, c'est Ali Bongo. Bon, ils ont dû partir sur les plateaux. Ils ont organisé leur banditisme là qu'ils ont organisé. Ils ont fait sortir quelqu'un qui est venu. Enfin, mais ça ne trompe plus les Gabonais. Ça, ça ne trompe plus les Gabonais. Les Gabonais ne peuvent pas être... Je vais vous montrer des présidents. Je vais vous montrer. Parce que quand les gens vont me demander, mais qu'est-ce que tu appelles sortir, machin... Je vais vous montrer une vidéo. 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 Regardez. Vous avez vu. Ça, c'est coronavirus. Coronavirus, le challenge Paul Kagame Makisal. Vous avez vu, non? Voilà des pays qui sont gérés par des présidents de la République. Vous avez vu. Il faut un challenge. Là, vous avez Makisal. Et là, vous avez Kagame. Kagame est beaucoup clair parce qu'il est métisse. Bon, Makisal a un soute. C'est normal, on ne peut pas bien le voir. Bon, est-ce que vous avez... Vous allez voir ce qu'on appelle un président. Quand on est sérieux dans un pays. Voilà les présidents. Vous avez vu. Donc, Makisal lave les mains. Pour montrer comment on se lave les mains. Les mains en haut, là, c'est les mains de Makisal. Et en bas, voilà les mains de Paul Kagame. Voilà. Paul Kagame se lave les mains. Makisal montre comment on lave les mains. Parce qu'eux, ils sont vivants. Les deux sont vivants. Ils existent. Aucun n'est décédé, là. Makisal, on va voir comment ses mains bougent. Paul Kagame, il est là. Il a lancé le défi. Makisal l'a relevé. Vous voyez les pays où les gens... Voilà les pays où les présidents existent. Vous voyez. Sur ses mains avec un vêtement. Voilà les pays où il y a des présidents vivants. Vous voyez, Makisal. Voilà. Paul Kagame, il suit les mains. Makisal. Vous avez vu, non? Vous avez vu? Bon. Vous allez voir maintenant un autre président. Vous allez voir un autre président aussi. Je vais vous montrer un autre président. C'est le président. C'est le président ghanéen. Le président ghanéen. Akoufouado. Akoufouado, nana. Akoufouado, vous allez voir comment il s'exprime concernant le... L'onkurna. Vous allez voir comment un homme, quand il est vivant, comment il parle. Vous allez voir. Je vais vous montrer. Quand un homme est vivant, comment il parle. Vous allez voir maintenant. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Ah-ha. Il dit le président ghanéen. Vous n'êtes pas là maintenant ? Oui, nous avons supprimé tous les publics gatherings, including ceux de nightclubs. Les publics gatherings ont été supprimés. Les schools ont été supprimés. Oui, nous avons supprimé les écoles. Oui, nous avons supprimé les écoles. Nous avons supprimé les écoles de la santé et de la santé. Nous avons supprimé les écoles de la santé. Mais comme un christian, un devout à cela, je sais le pouvoir de la santé et la sauve la grâce, parce que dans ce que nous vivons, nous nous sommes et nous sommes. Les mots de la Holy Scripture, Proverbs 9, verset 10. Vous le voyez maintenant ? Vous avez vu un président quand il est vivant Vous avez vu les gens sont là, ils ne se cachent pas, ils parlent Ils ne lient pas quelque chose Bon, maintenant vous allez voir Lui que vous avez dit que c'est Ali Écoutez, maintenant on va un peu voir Le revenant qui est chez nous Vous allez remarquer dans la vidéo le nombre de coupures qu'il y a Vous avez vu Nana parler, non ? Le président ghanéen Est-ce que vous avez vu une coupure ? Il est calme Bon, maintenant vous allez voir Lui que vous dites que c'est Ali Vous allez le voir tout de suite là Regardez Vous allez voir un peu lui là que vous dites que c'est Ali Vous allez voir si c'est comme ça qu'un président doit parler devant les gens Regardez Voilà votre type Regardez l'individu Regardez les coupures Regarde une coupure Quand l'image bouge, brutalement c'est une coupure Sa prise en charge a été plus tardive Deux coupures C'est donc décédé Des suites de complications de son diabète Et d'un syndrome de stress respiratoire Ce premier décès m'interpelle Il nous rappelle à tous Regardez la troisième coupure C'est Ali Vis-à-vis des autorités sanitaires Cette nécessaire transparence Nous assure une prise en charge Et freinera la répétition de ce drame A ce jour Cinq cas Ont été testés Covid positifs dans notre pays Je présente votre inquiétude En CET Mais je voudrais vous rassurer Vous appelez A la sérénité Et au calme Je vous réitère Que notre système sanitaire Et hospitalier sont prêts Nos professionnels de santé Fondables de dévouement Sont prêts Et à pied d'oeuvre Mes frères Vous pensez que Lula Ça c'est un président Vous même Quand vous regardez Lula qui parle Ça c'est un homme qui est vivant Sa propre mère Dernièrement Est venue lui prendre la part Depuis quand vous avez vu Que Chaque fois qu'on parle à un président Sa mère vient Jusqu'à nous dire Que le Gabon est dirigé Par un enfant Qu'il faut le laisser C'est un enfant Qu'il est orphelin Lula C'est lui là Que vous dites que c'est un président La mère Ils étaient obligés D'aller prendre La maman Sa mère Sa mère adoptive Pour l'amener A la télévision nationale Faire passer En boucle Un message de la mère Pour nous dire Écoutez bien la mère Là où la mère dit Que Lula Il est orphelin Lula Il n'est pas grand Il n'est plus grand Il est tellement malade Que c'est un enfant Qu'il faut le laisser tranquille Il ne faut pas arrêter De l'embêter Parce que c'est un gamin C'est pas moi qui parle C'est sa propre mère Lula Que vous voyez là On dit que c'est lui Bon Le voilà dans un discours Là où il dit que Le système De santé Le système sanitaire Gabonais Est prêt Tout le monde Est à pied d'oeuvre Il n'y a pas de problème Donc les lits Nous avons des lits Tout est là Voilà Vous voyez le mal Que les pédagogistes Font au Gabonais Le mal Que les pédagogistes Sont en train de faire Au Gabonais Voilà le mal Que nous-mêmes Nous nous faisons A nous-mêmes Vous pensez que ça C'est un président Ça Un revenant Les autres présidents Sont en train de circuler La ville On parle de guerre Le monde entier Est en guerre sanitaire On parle de guerre sanitaire Le monde entier Est en guerre sanitaire Et vous avez Le président du Gabon Qui fait les discours Cloîtrés Dans une maison Enfin c'est pas le président C'est quelqu'un qui Je ne sais pas On l'appelle président De manière pompeuse Pour faire beau Mais un vrai président Mais tu vas dans la ville On te voit En train de te balader Trassurer les populations Dire aux populations Que ça va aller On te voit visiter Les infrastructures Tu ne restes pas Cloîtrés dans un endroit A dire que oui Il y a les infrastructures Mais tu es où ? Nous sommes en guerre Et le Gabon Va être Va être gravement frappé Risque d'être gravement frappé Et les Gabonais sont là Voilà maintenant Nous sommes obligés De essayer de voir Comment aider le peuple Les conseils des ministres Que vous faites Où vous nous montrez Que les photos Il n'y a pas Il n'y a pas D'interview Le gars qui est Chef suprême Des armées Ne parle pas On ne le voit pas En tenue de combattant On ne le voit pas Aller visiter Des infrastructures Sanitaires On ne le voit Rien faire Lui-même Il a perdu Il ne sait même pas Ce qui se passe Vous avez monté Vous avez fait Une vidéo Où il est en train de parler Avec des coupures On n'a jamais fait autant De coupures Dans une seule vidéo Il ne parle pas Deux minutes Ou bien une minute Sans coupure Toutes les 30 secondes Ou 15 secondes On coupe On coupe On coupe Vous avez réalisé ça Au moins en une semaine Cette petite vidéo là Quelqu'un est devenu Comme le Moukouya Bon enfin Moi je ne suis pas là Pour Vous savez mes frères J'ai honte Je suis en colère Parce que On a parlé 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 Vous ne voulez pas écouter On vous a dit les gars Le Gabon ne peut pas Diriger par un mort Procéder à la déclaration De la vacance du pouvoir On va passer À autre chose Autrement Si on était passé À autre chose On gérerait mieux La pandémie actuelle On aurait mieux géré La pandémie actuelle Mais regardez Comment la pandémie Est gérée Pourquoi ? Parce que Il n'y a pas de Commander in Chief On n'a pas Un commandant en chef Dans le Gabon Comment voulez-vous Que les décisions Se prennent De manière cohérente Dans un pays Où on a Lula qui parle Comme ça Tu as même pitié Dès qu'il parle Tu as pitié de lui Tu as envie de pleurer On dit un décès On dit que nous sommes En un décès On dit on a un revenant Enfin La belle Malika va prendre Un cama Pour dire un cama Qu'on vient par là À la télévision nationale Les problèmes de famille Se règlent maintenant À la télévision nationale La mère d'Ali Vient dire que le président Il est Parce que Personne d'autre Oh Il est Orphelin De père Mais Andjua Ce n'est pas son père Andjua Il n'est pas vivant Pourquoi Andjua Ne prend pas La part De lui Que vous dites Que c'est Ali Les Gabonais Sont là En train De s'amuser Avec ce qui se passe Au Gabon On est en train De penser Que c'est un jeu Là Toutes Les Toutes nos vies Toutes nos énergies Nous allons Tout Orienter Sur Le coronavirus Pendant ce temps Les voyous Là qui s'en foutent Des vies Ils s'en foutent Des gens Ils sont même contents La preuve C'est que Pendant que nous Nous sommes en train De nous inquiéter Sur le sort Des Gabonais Sylvia Sylvia Bongo Elle est Aux Etats-Unis Partout Avec ses petits-enfants En train de s'amuser Elle n'a pas le temps Elle fait même Des tweets Elle s'en fout De ce qui se passe C'est elle qui a amené Le virus au Gabon La première personne Qui était contaminée Au Gabon Avec l'on courna C'est Sylvia Bongo Avec ses voyages Qu'elle fait Elle a amené Au Gabon Elle a contaminé Les gens C'est pourquoi Elle a renvoyé Son voyage C'est Sylvia Qui a amené Le on courna Au Gabon Alors Les Gabonais Sont maintenant Contaminés La contamination Arrive On ne sait plus On l'a éloigné De lui Qui est mom Qui parle là Alors On est dans un pays Qui est déjà Traumatisé On ne sait pas Comment on va Se sortir d'affaires Vous les pédagistes Qui souffrez Dans les maisons Dans les bas quartiers Vous allez nous appeler Bientôt Vous allez nous appeler Les uns Après les autres On attend Est-ce que je suis pressé On ne comprend pas Mes frères Je ne sais pas Ce qui se passe Avec vous Moi j'ai une chose A vous dire C'est que Ali N'existe plus Noureddin Malika Nkama Sont dans un camp Junior Est dans un autre camp Ils sont en train De se préparer Pour prendre le pouvoir Au Gabon Il y aura un clash De famille J'entends des Gabonais Venir me dire Oh messire Toi tu parles Tu attaches Beaucoup d'importance Aux gens là Ils n'existent plus Faut les laisser Ils n'existent plus C'est pas la peine Tu dépenses de l'énergie Je vous pose la question On doit parler De quoi au Gabon Tu parles De Noureddin On t'a dit non Certains Gabonais Montent Faut pas parler de Noureddin Il ne représente rien Au Gabon Il représente quoi Tu parles de Sylvia Bongo On ne parle pas De Sylvia Bongo Elle représente quoi Tu parles de Enfin finalement On doit parler De qui Je pose la question Au Gabonais Qu'on doit parler De qui Vous qui dites Qu'on ne parle pas De tel Ne parle pas De tel Quelqu'un met Les photos Ou les vidéos De Junior Dans le Autogoué Oh ne mettez pas Les photos De Junior Vous lui donnez On doit donner De l'importance A qui N'oublions pas Que nous venons De sortir De Farjon Vous disiez Que Farjon Il ne faut pas parler Farjon a géré Le Gabon Pendant un an Un an Tout le monde Tout le monde A fait allégeance A Farjon L'homme Que vous étiez En train de négliger Fallait-vous Négliger Farjon Oh Farjon C'est qui Il va faire quoi Il a géré L'histoire du Gabon Retiendra que Farjon Farjon Le blanc là Il avait géré Le Gabon Pendant un an Personne ne parlait Il était tellement C'était tellement facile Pour lui Qu'il est même parti En villégiature Il est parti dans le Gabon Vers les neuf provinces Il a mis tout le monde Au pas Avec les clés des villes Parce que Nous les Gabonais Nous sommes extrêmement Forts dans la négligence On adore négliger les gens On néglige C'est comme ça Que vous êtes en train De négliger Noureddin Vous êtes en train De négliger Malika Vous êtes en train De négliger Omar Denis Et demain Quand l'un des trois Là va venir Vous doubler Vous allez crier Oh scandale Oh scandale En 90 Pendant l'élection Présidentielle De 93 Citez-moi Un candidat A l'élection Qui avait Moins de 30 ans Un seul Personne C'était Des mastodontes Politiques Même Bobam Qui était déjà Fin A l'époque Ne pouvait même pas Oser Aller mettre Sa candidature Président Parce qu'il y avait Des hommes Qui n'étaient pas Bêtises Dans les années 90 Dans les années 90 Aujourd'hui Regardes Quelqu'un comme Fargeon Se lève un matin Il devient Il pense qu'il peut Être président du Gabon Voilà Noureddin Qui pense qu'il peut Être président du Gabon Il n'a aucune expérience Politique Whatsoever Mais il pense qu'il peut Être président du Gabon Maintenant Pourquoi ? Parce que nous On passe la vie A négliger Non seulement On néglige Nous nous faisons la guerre Nous sommes occupés A faire autre chose Personne ne semble Prendre cela Au sérieux Et dire que Non 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 Ça ne se passera Pas sous mes yeux Les gens ont peur Des hommes politiques Passent le temps A vouloir impressionner Noureddin En ce moment J'ai vu une lettre De Léon Zouba Une honte Professeur Léon Zouba Qui écrit une honte Qui écrit une lettre A Noureddin Pour lui demander Oh Noureddin Vraiment Je peux mettre mes enfants A ta disposition Pour travailler pour toi Mon dieu A Léon Zouba Quelle honte Vous avez vu Des professeurs Agrégés Des universités Qui écrivent des lettres A des enfants Des petits gamins Des gamins comme ça Des petits n'yakoué Pourquoi ? Parce que les gens ont peur Parce que les gens Se sont avilés Parce que les gens Sont rentrés dans la corruption Parce que les gens Ne savent plus Ils ont perdu le nord Ils ont perdu La cohérence des choses Regardez les choses comme ça Comment vous voulez Que le Gabon s'en sorte ? Le Gabon va s'en sortir Comment ? Dans ce genre De battements Moi j'interpelle Les Gabonais On ne peut pas Négliger Ce qui se passe Quelqu'un qui vient Vendre ses enfants Oh Noureddin Tu sais vraiment Mes enfants Peuvent venir Travailler pour toi Entre l'autre Entre l'autre là-bas Qui dit Oh je ne peux pas Parler de Noureddin Parce que mes enfants C'est l'ami C'est l'ami de mes enfants Mais mon Dieu Est-ce que vous vous rendez compte Que l'enfant L'enfant est en train De prendre le pays Il est en train D'embrigader tout le monde Il est en train De utiliser notre argent Pour nous corrompre encore Avec ça Eux ils sont en train De prendre l'affaire Là au sérieux Ils ne sont pas en train De rigoler Les gars là Ne sont pas aux bêtises En train de rigoler Avec nous Ils sont Il y a une course Au pouvoir Qui est engagée Entre les bongos Ondimba Il y a plusieurs groupes Là en ce moment Entre les bongos Ondimba Il y a des candidats Dedans Entre les teke Il y a des candidats Les extrémistes teke Chez les Obambas Aussi il y a des candidats Il y a des candidats En ce moment Partout Ils sont déjà En train de faire Leur 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 gang Chacun en train de mettre Son gang en place Et les gabonais Sont là en train de dire Oh non Il ne faut pas parler de ça Machin Vraiment Vous aimez vous écarter Vous vous dispersez Mais on doit parler De quoi Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important Au Gabon Vous négligez Nouridine Bon Vous négligez Malika Quand je vous disais Avant Je vous disais Que Voilà où on parle C'est parce que Je n'ai pas mes vidéos Que je fais Allez-y regarder Les vidéos que je faisais C'est pas ce que je vous disais C'est ce qui se passe là On vous dit Que Omar Déni Est venu Au Togoué Vous dites Oh c'est faux Vous vous doutez Vous niez Il était celui Il est au Togoué là A Bongoville Vous êtes en train de penser Que c'est un jeu Mes frères Moi je vous le dis Lorsque je dis Que Nouridine Ne prendra pas le pouvoir Ça ne veut pas dire Qu'il ne va pas essayer Il va essayer Et il va essayer Sérieusement Si nous blaguons Eh bien Il arrive Que celui Qui ne mérite pas Gagne Il arrive Que Le Togar Gagne Celui qui est mauvais Gagne le combat Il y a des films Où l'acteur meurt Le bandit Gagne Quand le bandit N'est pas sérieux Parce que je vois là Nous sommes des blagueurs Nous blaguons Sérieusement Nous sommes des blagueurs Nous sommes des blagueurs Il y a quelqu'un Qui est en train de dire A chaque fois que Pink A appelé les Gabonais Les gens sont restés Chez eux Non Il ne faut pas parler Comme ça Ce n'est pas tout à fait vrai Il faut organiser Les Gabonais Le peuple A besoin d'être organisé On n'appelle pas quelqu'un Comme ça Pour aller la bagarre On organise La personne Il faut parler Avec le peuple Il faut Structurer le peuple Organiser le peuple Tout le monde Tout le monde ne peut pas Être corrompu Si le peuple Vous a fait confiance Vous aussi faites confiance Au peuple Si le peuple aurait pu dire Que vous êtes aussi corrompu On avait des raisons Le peuple avait des raisons De penser que vous aussi Vous êtes corrompu Mais si le peuple Vous a fait confiance Vous aussi faites confiance Au peuple Montrez au peuple Que vous lui faites confiance Pas seulement en lui disant En fait Non Il faut l'organiser Il faut discuter avec le peuple Il faut Répondre aux attentes du peuple Mais enfin Bagbo n'a pas dit aux gens De sortir Lorsqu'on a voulu Voler le pouvoir Bagbo avait organisé Le peuple Pendant des années Il avait des gens Partout Bagbo Quand Bagbo A voulu prendre le pouvoir Il a gagné dans les unes Et il avait Il avait les gens Ses partisans Qui étaient nombreux Et vous connaissez l'histoire Comment est-ce que Bagbo Est venu au pouvoir Ce n'est pas les blancs Qui ont mis Bagbo au pouvoir C'est le peuple Mais il faut l'organiser Il faut lui parler Il faut organiser le peuple Il faut parler au peuple L'enfant qui avait Le Gabonais qui avait Le Gabonais qui avait 16 ans Qui n'a pas voté en 2016 En 2020 Il a 20 ans Il est majeur Il faut lui parler Lui il n'était pas là Il n'était pas concerné en 2016 Mais aujourd'hui il a 20 ans Il est certainement à l'université Ce jeune Gabonais Il faut lui parler Il faut lui expliquer Ce qui se passe Le Gabonais qui avait à peine 17 ans ou 18 ans En 2016 Aujourd'hui Il a 21 ans Il a entre 21 ans Et Entre 20 ans et 21 ans Entre 21 ans et 22 ans Mais il faut lui parler Lui il ne comprenait pas Ce qui se passait en 2016 Mais il faut discuter avec lui Il faut former des formateurs Qui iront dans les quartiers Discuter avec le peuple Parlez Entourez-vous de jeunes Donc moi je vous interpelle Mes frères J'invite les Gabonais Je vous invite sérieusement Honnêtement C'est vrai qu'il y a L'onkuruna virus Qui est là Mais nous avons aussi un problème L'onkuruna est venu nous trouver On avait déjà un problème Ce problème là n'est pas fini On doit Resoudre notre problème Et on fera ça Concomitamment Nous avons un problème Que nous sommes en train de résoudre On ne connait pas Nous avons Le Gabon est un pays Qui n'a pas de président Le Gabon est un pays Qui n'a plus de président Qu'est-ce qu'on fait Quelle est l'organisation Que nous mettons en place Parce que Sylvia Bongo Là vous les voyez Là ils étaient déjà Si on n'avait pas eu Le coronavirus L'onkuruna là Eux ils étaient déjà Positionnés pour aller En villégiature Dans le Gabon profond Et le but C'était de trouver Des Gabonais Qui vont accompagner C'est ça le but De leur sortie La sortie de Sylvia Bongo Parce qu'elle va Elle compte Elle compte refaire ça Dès que c'est clair Elle va faire Le but C'est de retrouver Des Gabonais Qui vont les aider Dans leur projet Machiavélique De mettre Noureddin Au pouvoir Parce que si nous Nous laissons Et on ne fait rien Comme je vois Les Gabonais Dire Oh non Il ne faut rien faire Machin Ils vont prendre Je vous le dis Ils vont prendre Parce que L'armée Gabonaise L'armée Gabonaise N'est pas une armée Républicaine Nous n'avons Malheureusement Pas une armée Républicaine Les institutions Gabonaises La Cour constitutionnelle Le Sénat L'Assemblée nationale La justice Ce ne sont pas Des institutions Républicaines Nous n'avons pas D'institutions Républicaines L'opposition Gabonaise Nous n'avons pas Majoritairement Une opposition Républicaine Le peuple Gabonais Nous n'avons pas Un peuple Républicain Parce que Les gens N'ont pas été Éduqués Et formés Pour défendre La patrie Les gens Ont été formés Éduqués Pour défendre Leurs propres intérêts Et les intérêts De leur ethnie Ou bien de leur région Le Gabon N'existe pas Ça n'existe que Dans les papiers Dans les passeports Ou cas d'identité Dans notre système De pensée Le Gabon N'existe pas Mborancho Ne connait pas Le Gabon C'est parce que c'est Aujourd'hui Nous sommes face A un dilemme A un problème Grave Majeur Qui nous impose Et qui va nous obliger A nous tenir Par la main Mais est-ce qu'au sortir De là Les gens vont comprendre Est-ce que les Gabonais Parce que ce qui arrive là C'est peut-être un test C'est peut-être arrivé Au bon moment Enfin moi J'ose l'espérer C'est peut-être arrivé Au bon moment Pour appeler Mais il y a beaucoup De choses qui sont arrivées Qui auraient pu Nous amener A comprendre L'importance D'avoir Des institutions Des structures républicaines Mais regardez Aujourd'hui Regardez où nous sommes Tout le monde a peur Rien que cette journée Aujourd'hui là J'ai eu peut-être Une centaine De messages Du Gabon Des Gabonais Qui vivent au Gabon Majoritairement Des pédégistes Des pédégistes Vous m'appelez Si je peux donner Mon téléphone A quelqu'un Oh mais si Vraiment On regrette Vraiment J'ai suivi T'es live Vraiment Je suis désolé Avoir soutenu Le régime là Machin machin C'est compliqué Tu sais Vraiment Nous et pourtant Je n'ai pas voté Mais le problème C'est que C'est pas que Je n'ai pas voté Ali Qu'est-ce que Vous avez fait Après Pour que Ali ne continue pas Regardez où nous en sommes Vous avez passé le temps Dès que vous êtes malade Vous allez en France Dès que vous êtes malade Vous êtes allé aux Etats-Unis Maintenant les autres S'y ont fermé Maintenant leurs frontières Chacun rentre maintenant chez lui Vous faites comment Parce que Le jeune Afrique Nous dit que La famille Bongo Tous les membres De la famille Bongo Qui sont venus se soigner Ici là en France Ils ont fui Dès que le corona A frappé Paris Ils ont pris L'avion Pour repartir au Gabon On me dit que Pascaline est à Libreville Les enfants de Bongo Qui étaient cloîtrés Ici là Ils ont fui En passant Fui le Nkuruna Mais le Nkuruna Il était dans l'avion Avec eux Quand ils sont partis Le Nkuruna Il est bon Avion Ils sont descendus Avec le Nkuruna Au Gabon Le Nkuruna Il est monté dans l'avion Bon maintenant Le Nkuruna Se trouve Là-bas aussi au Gabon Vous faites comment ? C'est compliqué Vous avez des santés fragiles Vous allez faire Maintenant Comment ? Parce que moi Lobouti me dit Qu'il y a des Il y a des Des grandes personnalités Politiques Qui vont partir Avec ce truc Qui arrive là Et vous n'allez pas Pouvoir vous échapper Vous allez faire Comment ? Donc moi Je vous exhorte Mes frères Nous sommes Bien partis Nous sommes Bien partis En tout cas Le Gabon Finalement Ce n'est plus Le Gabon Ça c'est foutu Ville Donc moi Je vous exhorte J'exhorte Les Gabonais C'est vrai Que nous avons Une pandémie Que nous sommes En train D'affronter Maintenant En ce moment Au Gabon C'est encore Au stade De la contamination Parce que Ne vous en faites pas Là Les gens sont encore En train d'être Contaminés au Gabon Parce que C'est comme ça Que ça se passe En fait Il y a le stade De la contamination Contamine Ça contamine Les gens se contaminent Entre eux La maladie pénètre Le corps Après un temps Les premiers symptômes Commencent Les gens Commencent à chauffer Vous allez voir Maintenant Ça va maintenant Être les Les réanimations Nous sommes au stade De la contamination Encore au Gabon Ne vous en faites pas Ne vous dites pas Qu'il n'y a rien On ne voit rien Ne soyez pas pressés Ne vous précipitez pas Ça vient Ça vient Ça vient Ici aussi C'était comme ça Il y a d'abord La première période De la contamination Les gens sont dehors Pour dire Que ça ne s'est pas Que ça ne s'est pas Que ça ne s'est pas Là c'est encore La contamination Dans une semaine Deux semaines Vous allez voir Donc La question Que je pose Au Gabon Au Gabon C'est que Voilà ce que les gens Sont en train De vouloir faire Le plan machiavélique De Malika Cette voyelle là Avec son frère Nouridine Ils sont en train De faire des arrangements Des enfants d'Ali Pour aller affronter Omar Denis Avec les autres Leur oncle Bon Nous Quel est notre plan Eux On voit déjà Où ils vont On comprend déjà Ce qui se passe là-bas Bon Nous Qu'est-ce que nous on fait On fait quoi Pour nous C'est où Quel est notre plan J'ai entendu Des Gabonais Dire Oh non On ne veut plus Oh Ping Est fatigué Oui Ping Mais qu'est-ce qu'on On remplace Ping Par quoi Il y a des gens Qui disent Oh mais Ping J'ai vu mon frère Bruno Ben Mubamba Dire que Ping Empêche Je ne sais pas Ce qu'il a dit Si c'est Ping Empêche L'opposition Je ne sais pas trop quoi Bon Imaginons que Ping Fait un discours Tout de suite Je prends un exemple Jean Ping passe Il fait un discours Il dit Bon à partir d'aujourd'hui Moi Je prends la retraite politique Je m'en vais Après on fait quoi Vous pensez que c'est ça Qui va Qui va faire quoi Maintenant vous allez vous lever Maintenant vous allez vous lever Bon Ping a dit Il arrête Je me lève Dites-moi Bon Maintenant Donc Il vous faut Est-ce que Vous Pour vous lever Il vous faut que Il faut que Ping Il fasse un discours Où il dit Qu'il n'est plus dedans Est-ce que Farjon A eu besoin Qu'Alib Fasse un discours Pour dire qu'il n'est plus dedans Pour se positionner Farjon est venu de nulle part Il est venu dépasser Tous les pédégistes Qui étaient là Parce qu'il était impétueux Il n'a pas froid aux yeux Il faut au Gabon Un homme qui n'a pas froid aux yeux Qui n'est pas aux bêtises C'est ça qui manque au Gabon Il y en a qui dit Moi Vous allez voir C'est toujours le blagueur Il y a des gens Qui pensent Qu'on fait tomber Des voyous comme ça En venant montrer Qu'on parle mieux le français Venez montrer Qu'on parle le français bien Moi je suis un grand homme Qui parle bien le français Voilà J'étais là-bas Je suis sorti de l'ENA Je suis docteur Je suis un haut magistrat C'est pas ça Qui fait partie d'un dictateur Le peuple s'en fout de ça Le peuple veut un garçon Ou bien une femme Qui va dire Qu'écoutez c'est moi Suivez moi Moi je vais vous emmener là-bas C'est ce que le peuple veut Le peuple Gabonais Est fatigué Je ne sais pas Si vous êtes au courant Si vous êtes au courant De la réalité Que les Gabonais Vivent au quotidien Vous avez des Gabonais Est-ce que vous savez Qu'au Gabon Il y a des familles De 5 personnes 10 personnes Dans des maisons Là à Libreville Qui n'ont qu'une brosse à dents Pour 5 personnes Lui il a fini de brosser La dents Le matin Avec l'émail L'andri Après Il nettoie la brosse Il donne à son frère Le frère aussi prend Il nettoie Avec la même brosse à dents Après il donne à la soeur La soeur prend Elle nettoie la même brosse à dents Voilà le Gabon Il y a des maisons Où il n'y a que 2 serviettes Une serviette pour les parents Une serviette pour les enfants Chaque enfant Qui rentre amène la serviette Il sort Il donne la serviette Dans les familles Une seule serviette Voilà ce que les gabonais vivent au quotidien. Lavez les assiettes avec un seul seau d'eau, un demi-seau d'eau. Les assiettes de peut-être 30, 20 personnes, on lave. Là où il y avait le savon, c'est là où on reste encore l'assiette, on dépose. C'est compliqué. Et les assiettes même, quand on lave sans le savon, le savon est fini. Le savon est terminé. On lave les assiettes avec le blu. On lave la maison avec le blu. Tout est lavé avec le blu. Alors, on vous parle des Gabonais qui ont des problèmes, des problèmes sérieux. Et vous, vous pensez que c'est un jeu. Les gens là, eux, ils sont là pour venir prendre le pouvoir. Ils s'en foutent de ce qui va se passer au Gabon. Là où je vous parle, la Sylvia Bungouni est plus au Gabon. Elle est confinée quelque part hors du Gabon. Sylvia n'est pas à Libreville. Je vous le dis que Sylvia Bungouni n'est pas à Elbev. Pourquoi ? Parce qu'elle s'en fout du devenir des Gabonais. Elle s'en fout. Moi, je vous le dis. Vous pensez, j'entends les Gabonais, certains pensaient qu'ils pensent que je suis en train de blaguer. C'est parce que vous habitez la sablière ou vous habitez peut-être à Angonje. allez-y à Petit Paris. Regardez comment les Gabonais vivent là-bas. Allez-y à Nombakele ou bien allez-y dans la gauche ou la droite ou bien à Akebé. Dans les Akebé là. Vous allez voir. Vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. Allez-y Akebé. Vous allez voir les gens s'essuyer les habits avec le linge. L'habit que tu as porté la journée. tu vas te laver tu enlèves les habits tu te laves tu finis de te laver tu essuies ton corps avec les habits que tu as porté la journée que tu as joué c'est ça que tu essuies le corps après tu vas dormir. Parce qu'il n'y a pas la serviette. Tu as toujours la serviette. Les autres ont déjà tellement ils se sont lavé avec la serviette la serviette est accrochée c'est pas encore la serviette est encore mouillée. Vous vous aimez douter quand on vous parle du Gabon moi je vous parle du Gabon que j'ai vu vous pensez que c'est faux parce que vous vivez bien vous vivez bien au Gabon vous n'avez pas les problèmes mais moi je vous dis que la majorité des Gabonais souffrent. Il y a même des gens qui pour sécher ils sortent en route nus. Quelqu'un est là dès qu'il finit de se laver il se met seulement là il y a des mamans qui ne se suent même plus elles mettent seulement le pain ils finissent de se laver il n'a pas la serviette elle met seulement le pain elle porte le pain elle s'assoit là dehors elle sèche là avec le vent dès qu'elle a séché elle va se m'apporter le moubati elle va s'asseoir si vous n'avez jamais vu ça c'est que vous ne connaissez pas le Gabon si vous n'avez jamais vu ça il y a quelqu'un qui me dit il y a des serviettes à 200 francs au Gabon ça c'est quelle serviette à 200 francs que tu as vu à Motoki quelle serviette des serviettes qui ont déjà l'onkuruna quelle serviette moi je connais Motoki moi je fais les courses à Motoki quelle serviette que tu as vu à 200 francs quelle est la serviette qu'on vend à 200 francs à Motoki ça c'est le le gant c'est le mouchoir quelle serviette ça c'est ça ça a été en quelle année n'importe quoi vous avez vu quelle serviette à 200 francs moi je vous raconte je vous explique la réalité de Libreville du Gabon je vous explique ce que j'ai vu au Gabon moi je ne vous raconte pas les conneries ou bien peut-être que vous n'avez jamais vu ça c'est un quart de serviette la serviette au Gabon coûte 1000 francs 1500 francs 1500 francs la serviette et ce sont des serviettes où quand tu as fini de te laver tu lis ça un mois ça devient comme la serpillère c'est à dire que l'éponge de la serviette part ça devient c'est à dire que la serviette perd vraiment son côté doux ça perd son côté doux tu peux même dès que tu tu ouvres la serviette comme ça tu peux même voir l'autre côté tellement il n'y a plus les fibres là qui absorbent l'eau là c'est fini des serviettes de 1000 francs nous on a acheté ça des serviettes de 1000 francs là que vous achetez à ma chaîne qu'on achète à mon boîte c'est terminé les serviettes là et puis ce sont les petites serviettes il faut arrêter moi je vous le dis je vous dis la vérité c'est compliqué les gens aujourd'hui se suivent avec les habits ou bien se suivent avec le pagne tu prends le pagne tu essuies les habits tu essuies de corps avec ça mais vous vous vivez où à Libreville vous vivez dans les grands quartiers vous ne vivez pas dans le ghetto vous vivez peut-être dans les Sotega Sotega c'est pas le ghetto allez-y vive moi je vous ai dit vous ne connaissez pas Libreville allez-y à Kingel au fond là-bas ou bien à Avea allez-y à Avea vous allez voir ce qu'on appelle la serviette oh là là vous blaguez moi je vous dis en gros ce que je voulais vous dire mes frères c'est que nous avons le Nkuruna à dealer avec mais nous avons aussi des voyous à chasser du pouvoir Sotega c'est pas le ghetto c'est faux Sotega Sotega c'est pas le ghetto Sotega c'est un quartier quand même assez machin c'est un quartier de classe moyenne le ghetto c'est quand tu habites à machin là-bas on appelle ça comment venez voir quand tu entends un oncle venez voir derrière la prison il y a des quartiers à Libreville où on connait que là c'est compliqué c'est compliqué vous avez des quartiers comme vous aussi vous pouvez pas comprendre allez-y un peu au pont d'Akebé ou bien dans la zone du marché d'Akebé quand tu habites au marché d'Akebé là-bas mais c'est compliqué moi j'ai vécu j'ai vécu au marché d'Akebé avec Antonio on était Antonio le bossu je ne sais pas s'il est encore vivant Antonio qui était au lycée technique avec moi mais au marché d'Akebé on habitait là à la petite entrée là moi j'ai vécu là à un moment donné mais mes frères vous n'avez rien vu quand tu marches comme ça dans Akebé tu vois des femmes en train de faire pipi derrière les femmes se lavent les femmes personne ne se lave dans les maisons derrière chaque maison ça devient une douche la nuit il y a des couples qui se lavent machin on dit oh papa fermez les yeux on connait le pays l'abeille des cochons ça m'étonne au Cande Boy quand tu entends un nom comme Cande Boy derrière la prison venez voir ça m'étonne il y a des noms dangereux quand on te dit qu'il y a un quartier qu'on appelle Dragon dès qu'on te dit Dragon Taxi Dragon tu sais déjà que là-bas on ne parle pas n'importe comment comment vous allez confiner les gens de Dragon Dragon tu vas confiner des gens comment la plupart des gens qui habitent à Dragon quand ils dorment tu es dehors tu les vois en train de dormir comment ils vont être confinés quand ils dorment les voisins se disent bonne nuit étant dans leur chambre je dis bien à Dragon moi j'ai dormi j'ai vécu à Dragon les voisins ils sont en train de dormir le voisin dort dans sa maison l'autre dort dans sa maison ils sont en train de se parler ils ne sont pas au téléphone ça va oui oui tu vas aller au travail oui je pense que je vais aller ah bon mais la personne oui la personne m'a appelé ce matin chacun dans sa maison chacun dans sa chambre il se parle vous ne connaissez pas Dragon moi j'ai vécu à Dragon chacun dort dans sa maison mais ils sont en train de se parler à Dragon donc comment voulez-vous que dans des quartiers comme ça on confine les gens vous ne pouvez pas confiner les gens qui habitent à Dragon vous allez les confiner comment moi quand je vivais à Dragon quand il pleuvait on ne dormait pas on vidait l'eau si tu ne vides pas l'eau tu te réveilles tu es dans l'eau toute la nuit on devait vider de l'eau vous allez confiner des gens comme ça comment il y a des Gabonais qui sont là en train de me regarder qui pensent que je suis en train de blaguer mais parce que vous ne connaissez pas de quoi il s'agit en tout cas moi je vais vous laisser merci pour ceux qui sont restés là m'écouter et me regarder je m'en vais que Dieu protège nos Gabons bye bye